What's this come ? Aujourd'hui, nouvelle vidéo et nouveau rappeur à vous présenter. Déjà, 21 Savage est né le 22 octobre 1992. Son vrai prénom n'est pas 21 Savage, mais bien Shea, Bean, Abraham, Joseph. Pour ceux qui ne savaient pas, 21 Savage n'est pas né aux Etats-Unis et encore moins à Atlanta, mais à Londres, à Newham et plus précisément dans le quartier de Plainstow. A 7 ans, il part vivre aux Etats-Unis avec sa mère et il est directement appliqué dans l'histoire de drogue et de gang. Et il précise bien de leçon no-houd en fuite avec Metro Booming. A partir de 2005, il vit dans la zone 6 de Atlanta aux Etats-Unis avec sa mère, son beau-père, ses 6 soeurs et ses 4. Ben, frère. En 5ème, 21 Savage est viré de son collège pour avoir apporté une âme de son établissement scolaire. Après ça, il l'a envoyé dans une détention juvénile, donc une prison pour les mineurs. Donc comme je vous ai dit, il est impliqué très jeune dans des histoires de gang et de drogue et très rapidement, il rejoint les 21 Gang. Donc une bande appartenant aux Bloods. Pour commencer en 2011, le meilleur pot de 21 Savage et sa mère se sont fait assassiner dans son domicile. Quelques mois plus tard, le frère de 21 Savage, quand il va juste se fait assassiner en prison. En 2013, le jour du 21ème anniversaire de 21 Savage, un ami proche à lui se fait tuer. Quant à 21 Savage, il se prend 6 balles, dont une dans le coup. Et pour préciser, même si ce n'est pas non plus une information intéressante, pendant un an, il était en couple avec Amber Rose, donc de 2017 à 2018. Donc au début de la vidéo, je vous ai précisé que 21 Savage n'est pas américain, mais bien londonien. C'est juste que depuis 2006, il n'a pas renouvelé son visa, croyant qu'il était américain. Le 3 février 2019, le United States Immigration and Custom Affairsment, l'agence de police douanière, l'accuse d'être un ressortissant britannique depuis l'expiration de son visa. En mai 2015, il sort sa première mixtape sur la tête. Quelques mois plus tard, il sort un EP avec Sony Digital qui s'appelle Free Go Up en hommage avec Gucci Mane, qui est à ce moment-là incarcéré. Puis en décembre 2015, il sort Star The King. En 2016, il est nommé au WSL Freshman. Dans la même année, il sort un EP collaboratif avec Metro Boomin. Juillet 2017, il sort Issa Album, un album qui inclut Back Account, donc en deux mois qui a été sorti fait disque de platine. En 2017, il sort le son Rockstar en feat avec Post Malone qui atteint la première place des Billboard Hot 100. En 2017, il sort l'album collaboratif avec Offset et Metro Boomin' Wizard Warning qui inclut le fameux son Ric Flair Drip. Puis en 2018, il sort le son I Am Greater Than I Was qui inclut les sons comme 4L en feat avec Hidou Gneudji ou des mêmes A Lot en feat avec J.Cole. Puis le 20 juillet 2019, lors d'un concert, Metro Boomin' et 21 Savage affirment qu'ils sortiront Savage Mode 2. Donc, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi ce que vous en avez pensé de le compteur. Dites-moi si vous aussi vous attendez Savage Mode 2. Moi, en tout cas, je suis impatient. Dites-moi aussi ce que vous en passez de 21 Savage en général. Donc aussi, dites-moi dans les commentaires, vous voulez que je présente qui comme rappeur. Dans d'autres vidéos, moi, j'en ai déjà plein en tête. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des traductions. C'est vrai que là, mes dernières vidéos, c'était plus des vidéos où je parle d'un sujet, d'un thème ou bien d'un rappeur. Et j'ai laissé de côté les traductions. Mais c'est juste que je prends du plaisir à faire ce genre de vidéos, à vous expliquer, à parler, à interagir avec vous, par exemple. La preuve, ce genre de vidéos, ça me prend à peu près 4-5 heures à faire. Et pourtant, j'en fais tous les deux jours, même s'il y a l'école à côté. Donc dites-moi si ce genre de vidéos vous plaisent, en fait. Parce que je compte continuer pendant toute l'année. Et tout simplement parce que mon objectif de cette année est d'atteindre au moins les 10 000 abonnés. Bref, sur ce, c'était Scrum. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Restez connectés. Sous-titrage ST' 501